L'interdiction de marche 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 Mac de Giganchor. Hier, ces hommes ont eu quatre ans de prison. Quatre ans de prison sans jugement. Quatre ans de prison pour une affaire. Quatre ans de prison pour une détention préventive. L'affaire, c'est vrai, est en instruction. Mais l'instruction aussi doit avoir des délais et des délais raisonnables. Les hommes que vous mettez en prison ne sont pas des animaux. Nous devrions vous le répéter chaque fois. Ces hommes-là, ils ont des droits aussi que vous devrez respecter. Et nous allons vous faire une... nous allons vous donner une information de taille. Les détenus ont écrit avant-hier à Mousser le procureur de Giganchor, à Mousser le juge d'instruction, à Mousser le régisseur de la Mac de Giganchor. Ils ont écrit une lettre pour lui dire que d'ici la fin d'année, ils vont faire une grève de faim. Soit ils vont mourir, mais personne ne leur demandera de renoncer. Et ils ne vont jamais respecter tout cela qu'ils vont leur demander de renoncer. Donc, ça c'est une information. Et tout ce qui arrivera à ces détenus-là, nous disons que l'État du Sénégal, c'est la tenue pour responsable ou pour principal responsable. Vous ne pouvez pas emprisonner des gens pendant 4 ans sans jugement ni rien. Si vous ne pouvez pas les juger, mais remettez-les en liberté provisoire. Mais malheureusement, même pour les remettre en liberté provisoire, vous dites que si vous les remettez en liberté provisoire, ils vont rentrer dans la brousse. C'est dans la brousse que vous les avez cueillis. Ces hommes-là, il faut dire à l'opinion internationale et nationale que ces hommes-là, chacun d'eux a été cueillis dans sa propre maison. Ils n'étaient pas en brousse. Pour que de là, vous voulez dire que ces gens-là sont véritablement des hommes de la brousse. Nous pensons que ça, c'est des aberrations fallacieuses. Ce n'est pas vrai. Et vous le savez. Vous dites que ce dossier est complexe. Oui, ce dossier est complexe parce que nous pensons qu'il n'y a que des innocents qui ont été emprisonnés. Il n'y a que des innocents. Si vous avez des preuves, mais il faut les juger et nous attendons ce procès-là. Si ce procès-là n'a pas lieu, remettez ces gens-là en liberté provisoire. Sous-titrage Société Radio-Canada